Bienvenue dans une méditation, une prière Moment de méditation et de prière pour une vie personnelle, une vie de couple et de famille équilibrée au niveau psychologique, émotionnel et spirituel Une méditation et une prière, votre série préparée et présentée par Lucien Coco, accompagnateur en relation d'aide Et maintenant, préparez-vous pour ce moment solennel Chers amis, bienvenue à notre moment de méditation et de prière Notre sujet du jour, les saisons de l'amour Chers amis, nous pouvons comparer le mariage à une maison qu'on construit Si la base ou encore la fondation n'est pas bonne, tu peux ériger là-dessus la plus belle demeure que tu veux, elle ne tiendra pas Jésus nous donne un conseil judicieux Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir les branler parce qu'elle était bien bâtie Verset 49 Un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement Le torrent s'est jeté contre elle aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande Mes amis, la plupart des couples traversent plusieurs étapes au sein de leur existence commune Les relations sont comme les fleurs d'un jardin Et pour qu'elles s'épanouissent et fleurissent, il faut en prendre soin En tenant compte du temps et des aléas de la météo Si la vie est faite de haut et de bas, c'est également le cas du long feuilleton de l'amour En effet, au cours de son existence, un couple passe par de nombreuses étapes affectives Plus ou moins passionnées, plus ou moins intenses, plus ou moins optimistes Cependant, tout te permet à la relation de se renforcer et se construire sur le long terme Alors maintenant, parlons un peu de ce qu'on appelle les quatre saisons amoureuses Ou encore les saisons de l'amour Premièrement, il y a ce qu'on appelle la première saison C'est la passion estivale des débuts Qualifiée aussi de lune de miel ou d'été de l'amour Selon Gary Chapman Cette phase est celle de la vague passionnelle Qui nous submerge dans sa totalité dès l'apparition du sentiment amoureux L'autre est vu comme l'être parfait En pleine euphorie, les deux partenaires se développent et s'épanouissent dans le regard émerveillé de l'autre Affection débordante, regard complice, gestes fusionnels, projet d'avenir, etc. C'est dans cette étape qu'émerge la notion de moitié Où les deux ne forment un taux qu'une fois réunis Mais tout n'est pas si rose dans le quotidien si idyllique Aveuglé par cet amour naissant On a tendance à mettre de côté les traits de caractère potentiellement problématiques Pour se forger une image idéale de l'autre Celle de l'amour parfait Et on entend souvent Mais oui, ça va aller On va prier et cela ira Mes amis, veillez simplement A ne pas tomber dans l'illusion Et de garder les pieds sur terre Et répondre à la question Êtes-vous amoureux d'une personne dans toute sa personne Ou de l'idée que vous faites de cette personne Que le Seigneur vous aide dans votre réflexion Deuxième saison Il y a ce qu'on appelle le retour à la raison automnale Après la symbiose et l'euphorie de l'été Les nuages gris font leur apparition dans ce ciel si bleu Tels les effets d'une drogue qui s'estompe La véritable personnalité de l'autre est mise à jour Entraînant déception, première dispute et lutte de pouvoir C'est à ce moment qu'un besoin d'indépendance bénéfique Refait son apparition au sein du couple Le « je » prend le pas sur le « nous » Dans cette étape complexe Passage quasi obligé pour tout couple Souhaitant construire un avenir durable La relation est mise à l'épreuve Renonçant à cette image idéalisée en phase 1 Les deux partenaires doivent trouver un compromis Et s'adapter à l'autre et sa vision du couple La communication est alors un outil clé Pour pouvoir aller de l'avant Troisième saison L'apprentissage hivernal de la maturation Cette période de transition appelée hiver Se caractérise par une phase de rapprochement d'apprentissage de la vie à deux Et la montée en puissance du couple en tant que tel C'est une étape déterminante pour le futur du couple Car elle permet de gagner en maturité Et d'envisager l'avenir avec sérénité Le couple se retrouve alors et redevient connecté A force d'ajustements et de compromis Alléluia Et enfin, quatrième saison La libération britannière du couple Après être passé par ces différentes phases Le couple retrouve alors une deuxième jeunesse Les deux partenaires se connaissent parfaitement Et acceptent les bons comme les mauvais côtés de l'autre Sans chercher à les corriger La relation est alors un véritable espace de croissance et d'épanouissement Où certes, les disputes subsistent Mais servent à avancer et à construire ensemble La vie du couple Le signe d'un amour mature, serein et harmonieux Dans cette phase C'est encore une fois la communication qui joue le rôle principal Les deux partenaires ont décidé d'être heureux Ta puissance est sans limite J'élève ma foi Je veux te voir Je désire que tu me visites Remplis-moi Je t'en prie Remplis-moi Je t'en prie Remplis-moi Je m'humilie dans ta présence Ta puissance est sans limite J'élève ma foi Je veux te voir Je désire que tu me visites Nous prions Notre Père, notre Dieu C'est vraiment un privilège pour nous De nous adresser à toi Pour la prière Sachant que tu nous écoutes Et prêts à nous exaucer dans le nom de Jésus Merci pour ce privilège Que nous voulons saisir fortement Quand nous avons besoin de nous adresser à toi Tu es notre seule ressource Notre seul abri Et nous savons que tu ne déçois jamais Veuille nous pardonner nos fautes Et nous purifier dans le nom de Jésus Notre Dieu, notre Père, tu nous enseignes Que dans le mariage Il y a des tempêtes Ou encore des saisons Il n'y a pas que le soleil qui brille Notre Père, ceci n'existe pas Parce que c'est ce que tu veux Ou que tu en es responsable Ceci existe depuis l'apparition du péché Nous savons que la lune de miel passe très vite Et qu'on arrive au cœur Ou encore à la réalité De ce que cela signifie vraiment La vie à deux Tu veux nous aider Père A comprendre que la question du mariage Ne se pose pas le jour Où on passe devant le maire Ni lors des fiançailles Ni celui où on se donne le premier baiser Même pas quand on commence A s'intéresser l'un à l'autre Il se forme bien avant Cela débute dès que monte dans le cœur La première pensée A l'égard d'un autre C'est là que se règle l'aiguillage Qui donne la direction du train du mariage Vers celui du bonheur Ou malheureusement du malheur Maintenant cela ne veut pas dire Qu'un mariage ayant commencé Sur des bonnes bases Doit nécessairement bien se terminer Car nous avons déjà dit que Pour que cela se termine bien Il faut mettre tous les ingrédients Et aussi le respect des valeurs Que tu as mises en place Pour cette institution Que tu as toi-même créée Notre Père Cependant cela montre simplement Qu'une relation correctement édifiée A plus de probabilité De se pérenniser Dans le temps Avec ta grâce Est basée sur l'amour vrai Notre Père Pour passer victorieusement Chacune de ces étapes Il faut savoir que le changement Au sein du mariage Est inévitable Et qu'il faut s'adapter A tout instant Si nous n'avons pas compris cela Nous risquons de vivre Des moments dramatiques Qui troubleront La quiétude du foyer Seigneur Dieu Nous avons besoin De ton Esprit Saint Pour nous aider A nous adapter Aux différentes situations Qui se présentent à nous Au sein du couple Dans la famille Afin de rester toujours A la hauteur Et de te plaire Oui De faire en sorte Que le mariage sorte grandi Que les conjoints Continuent de vivre heureux De s'épanouir Dans l'amour Et de s'aimer Notre Dieu Qualifie-nous Afin que nous soyons A la hauteur De cette tâche Que tu nous as confiée Au cœur De ce conflit cosmique Qui est de défendre Et montrer tes valeurs Et vivre la victoire De l'amour Alléluia Notre Père Accepte Et exhauste Notre prière Nous t'avons prié Dans le nom de Jésus Et pour ta gloire éternelle Amen Chers amis Je vous laisse Avec ce chant Tirer des cantiques Des cantiques J'entends la voix De mon bien-aimé Et je viens à lui Que Dieu vous garde Et vous bénisse Et à bientôt J'entends mon bien-aimé Son cœur m'appelle Mon âme est toute prête À ses merveilles Le voici qui bondit Sur les montagnes J'entends sa voix Chanter sur les rivages J'entends sa voix Viens Viens Mon cœur t'éveille Viens Que je t'emmène Dans mon jardin L'hiver L'hiver S'en est allé Viens Je t'aimerai L'hiver 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 S'en est allé Des fleurs S'éveille Viens L'hiver Des chansons Et dès que je t'aime Entend ce chant d'amour Pour toi c'est l'aime Viens Mon cœur t'appel Oui, viens Que je t'emmène Dans mon jardin L'hiver s'en est allé Viens Je t'aimerai Cet amour est plus fort Que nos misères L'amour d'un Dieu Venu sur notre terre L'amour d'un Dieu